Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Speak French and English. J'espère que vous allez super bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le sujet de cette vidéo est les bienfaits du sport. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, activez le bouton cloche et partagez la vidéo avec vos amis. On commence la lecture du texte. Les bienfaits du sport Faire du sport est bon pour la santé et pratiquer une activité physique régulière renforce notre organisme, réduit le risque de nombreuses maladies et améliore notre moral. Rappelons que Diverses études Ont montré que bouger régulièrement Réduit le risque de développer un diabète, de mourir d'un accident vasculaire cérébral ou d'une crise cardiaque. Préviens certains cancers Améliorent Améliore le moral Améliore le moral Fortifie les os Renforce les muscles Augmente les capacités respiratoires Réduit les risques de chutes et de fractures chez la personne âgée Et aide à contrôler l'excès de poids On ne peut qu'encourager à pratiquer régulièrement une activité physique ou sportive, sans oublier d'y combiner une alimentation saine et équilibrée. On passe maintenant à la traduction en arabe. Les bienfaits du sport Les bienfaits du sport Les bienfaits du sport Faire du sport Faire du sport est bon pour la santé Faire du sport est bon pour la santé Faire du sport est bon pour la santé Et pratiquer une activité physique régulière renforce notre organisme. Et pratiquer une activité physique régulière renforce notre organisme. Et pratiquer une activité physique régulière renforce notre organisme. Réduis le risque de nombreuses maladies et améliore notre morale. Réduis le risque de nombreuses maladies et améliore notre morale. Réduis le risque de nombreuses maladies et améliore notre morale. Rappelons que diverses études ont montré que... Rappelons que diverses études ont montré que... Rappelons que diverses études ont montré que... Bouger régulièrement réduis le risque de développer un diabète. Bouger régulièrement réduis le risque de développer un diabète. Bouger régulièrement réduis le risque de développer un diabète. De mourir d'un accident vasculaire cérébral ou d'une crise cardiaque. De mourir d'un accident vasculaire cérébral ou d'une crise cardiaque. De mourir d'un accident vasculaire cérébral ou d'une crise cardiaque. Préviant certains cancers, améliore le moral, fortifie les os. Préviant certains cancers, améliore le moral, fortifie les os. Préviant certains cancers, améliore le moral, fortifie les os. Renforce les muscles, augmente les capacités respiratoires. Renforce les muscles, augmente les capacités respiratoires. Renforce les muscles, augmente les capacités respiratoires. Réduis les risques de chutes et de fractures chez la personne âgée. Réduis les risques de chutes et de fractures chez la personne âgée. Réduis les risques de chutes et de fractures chez la personne âgée. Réduis les risques de chutes et aides à contrôler l'excès de poids. et aide à contrôler l'excès de poids. Et aide à contrôler l'excès de poids. On ne peut qu'encourager à pratiquer régulièrement une activité physique ou sportive. On ne peut qu'encourager à pratiquer régulièrement une activité physique ou sportive. On ne peut qu'encourager à pratiquer régulièrement une activité physique ou sportive. Sans oublier, dit combiné, une alimentation saine et équilibrée. Sans oublier, dit combiné, une alimentation saine et équilibrée. Maintenant, je vais relire le texte. Les bienfaits du sport Faire du sport est bon pour la santé et pratiquer une activité physique régulière renforce notre organisme, réduit le risque de nombreuses maladies et améliore notre moral. Rappelons que diverses études ont montré que bouger régulièrement réduit le risque de développer un diabète, de mourir d'un accident vasculaire cérébral ou d'une crise cardiaque. Préviens certains cancers Améliorent le moral Améliorent le moral Fortifie les os Renforce les muscles Augmente les capacités respiratoires Réduis les risques de chutes et de fractures chez la personne âgée et aide à contrôler l'excès de poids. On ne peut qu'encourager à pratiquer régulièrement une activité physique ou sportive sans oublier d'y combiner une alimentation saine et équilibrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Réduis-Canada